Salut à tous c'est Greg, aujourd'hui je suis en présence d'un immense champion, un des plus grands champions au monde de boxe thaïlandaise. Je vous présente Youssef Bouganem. Salut Youssef. Comment ça va ? Je suis très impressionné de le voir. Moi aussi je suis impressionné de le voir. Il y a beaucoup de champions du monde mais lui fait partie de ses rares champions du monde d'exception, qui a été champion du monde dans plusieurs catégories, dans plusieurs fédérations. Il était aussi champion du Lumpini, du Raja entre autres. Youssef Bouganem vous connaît, l'exécutable, le démolissant Youssef Bouganem. Waouh ça c'est un chaos impressionnant. D'ailleurs moi aussi je vous mets de chaos parce qu'avec NordVPN, tu peux regarder les vidéos dans le monde entier. En changeant d'emplacement virtuel grâce à NordVPN, vous pouvez suivre vos séries, films et événements sportifs dans le monde entier, quel que soit votre emplacement. Et si tu es fan de rugby et que tu n'es pas en France en ce moment, grâce à NordVPN, tu peux suivre le tournoi des 6 nations à distance. Et t'es fan de foot ? Ah, puis une petite passe ! T'as vu, je joue bien en foot. Et bien si t'es fan de foot, tu peux suivre les compétitions européennes, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Grâce à NordVPN, 2-3 clics, hop ça y est. Je suis espagnol. Et je peux suivre Barcelone ? Oui parce que dans certains pays, parfois c'est gratuit. Mais chez nous en France, non. Donc grâce à NordVPN, tu te fais géolocaliser en Espagne et là pour toi, c'est gratuit. T'as compris le truc ? Et par exemple, j'ai kiffé le film Black Panther 2 qui est sur tous les serveurs américains. Je l'ai vu sur Disney Plus. Alors que sur le catalogue français Disney Plus, il ne le propose pas Black Panther numéro 2. Donc tu peux kiffer et en même temps, tu peux chiffrer tes données en ligne. Comme ça, en cas d'attaque, hop hop hop, t'es protégé. Qu'est-ce qu'il y a ? NordVPN, presque aussi fort que Youssef Mugenem. Oh, ça rime ! Mais c'est magnifique ! Je fais de la poésie avec n'importe quoi et tout, si tu veux. Donc NordVPN, c'est la meilleure offre du marché et c'est disponible uniquement en cliquant sur mon lien. Donc faut cliquer, faut cliquer. Je le ferai pas à chaque fois, bande de... Et avec un seul abonnement à NordVPN, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils en même temps, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Elle est pas belle la vie ? NordVPN, meilleure offre du marché. Le lien est en description, bien entendu. Et quant à nous, Youssef, est-ce que tu te considères plutôt comme un grand champion ou plutôt comme un challenger ? Oui, je suis un challenger et on peut dire ça. Comme ça, je me qualifie comme quelqu'un qui aime bien aller vers des lumières qui ne sont pas encore éclairés, pour aller les éclairer. Donc pour éteindre la lumière pour essayer de mettre K.O. Donc toi, t'es un petit gars de Bruxelles ou tu viens du Maroc ? Non, je suis né à Bruxelles. Oui ? Oui, je suis né à Bruxelles, à Etorbeek pour être exact. Et après, j'étais à mon début d'adolescence en Thaïlande. Et comment tu t'es retrouvé justement en Thaïlande alors que rien de peut-être ne t'y prédisposait ? Écoute, tu sais, quand t'es jeune, tu regardes des vidéos, tu te projectes, tu te mets à rêver. J'ai pas rêvé d'être champion, mais j'ai rêvé d'Asie très jeune, avec les films de Bruce Lee, de Jackie Chan et tout. Donc ça m'a directement influencé. Après, les premières cassettes, c'est à l'époque c'était encore les cassettes, tu vois ? Il y avait la phase A et la phase B. J'avais une cassette du K1 et du Pride. Donc on a été fascinés par ce genre de choses. Et on a commencé, moi et mon frère, à regarder ça. Il y a signe plus passif que moi, parce qu'il ne s'y intéressait pas vraiment. Mais moi, ça a été directement une révélation. J'ai voulu apprendre les arts martiaux, j'ai voulu apprendre les combats. Et directement, j'ai commencé ça parce que ça m'a plu. Comme beaucoup de gens, ils ont rêvé sur les grands champions, sur les héros. Et c'est une famille de grands boxeurs. Tu viens de citer ton frère, mais qui est un très très bon boxeur également. Toi, tu as plus de 200 combats, près de 190, un peu plus de 190 victoires. Qu'est-ce que c'est que ce palmarès ? J'ai rarement vu un palmarès aussi étoffé dans le sport de pieds-poings français. Le problème, c'est que... Je parle en français, non. Je suis francophone. Merci de me citer parmi les Français, c'est gentil. C'est un compliment d'un français de citer ça. On est un petit peu des cousins, les Délèges, avec les Français. Oui, des cousins très proches. Ben écoute, j'ai fait des combats inutiles. Beaucoup de combats inutiles, des combats que je regrette. Il y a des combats qui m'ont laissé... L'accumulation de combat, c'est très mauvais pour la santé. Je le déconseille à tout le monde. Et je me suis retrouvé à faire des combats pour des patrons et des engagements que je devais tenir parce que moi, c'était important que quand je m'engage avec quelqu'un, au moins je sors proprement avec la personne. Donc, j'ai accumulé beaucoup de combats, surtout à mes débuts de carrière. Tu vois, ça montait vite, de 40 à 50 combats par an. Par an ? Quand t'as 18-19 ans, ça m'a coûté de casser l'épaule. Ouais, tu fais 5-4 combats par an, mon frère aussi, il a déjà fait ça. Par mois ? Par mois ? Ouais. Par mois ? Ouais, ouais. Par mois, 4 combats, 3 combats. Ah ouais ? 5 combats. Et après, tu boxe, tu fais des tournois, tu vas en Chine, tu fais 3 combats pour une soirée. Mais du coup, t'es tout le temps blessé ? En fait, j'y jouais, j'étais un clincher, moi. Donc, tu sais, je ne frappais pas beaucoup avec les jambes. Donc, je frappais beaucoup avec les clinch et j'étais quelqu'un qui attrapait beaucoup. Donc, je faisais des combats très intenses. Mais je les regrette, il ne faut pas les faire. C'est des combats, quoi. Parce que je viens d'une période où c'est pas médiatisé, où t'as pas de suivi, où t'es un boxeur, il y a une côte, il y a un coin bleu et un coin blanc. T'as un cheval de course qui court. Et quand t'es fatigué, on te jette, quoi. Ouais. En fait, l'instant, il y a des programmes pour les pharens. Et moi, je viens pas de cette période-là. Je viens des programmes où je viens des programmes détails. Je viens d'une période en 2008, en 2009, où il fallait faire tes preuves pour boxer. Aujourd'hui, les mecs, ils arrivent, ils arrivent, ils boxent directement à la télé. C'est bien, j'applaudis ça. Ils ont direct des bonnes bourses. Moi, j'ai déjà fait un jour. Ils boxaient six fois dans un mois. Je rentrais dans la maison, dans la chambre. Je pleurais parce que j'avais un combat dans trois, quatre jours. Et t'avais pas envie d'y aller, c'est ça ? J'avais perdu deux points aussi, parce qu'ils parient. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas envie d'y aller, mais je le faisais, tu vois. Et je l'ai fait parce que je devais le faire. Mais le pire, c'est qu'à la fin, le mec, quand il me donnait la bourse, je voulais aller voir ma copine. Tu vois, je voulais voir ma copine. Il m'a donné 6 000 bahts. Ouais. Ça fait combien, ça ? 160 euros pour six combats. Et quand je l'ai regardé... Pour les six ? Ouais. Il m'a dit, tu manges ici, on t'apprends la boxe et on te donne toi. C'est ton argent. En fait, le mec, il me donnait de l'argent de poche. Et là, j'ai compris que je devais devenir un mercenaire. Je vais me servir pour moi-même. Puis j'ai rencontré des managers. J'avais une très mauvaise entourage. J'ai rencontré des managers, j'ai rencontré beaucoup de parieurs. Donc j'ai beaucoup été managé par des parieurs. D'accord. Qui me donnaient des consignes. Donc dans mon coin, je n'avais forcément personne. Parce qu'ils étaient en train de parier. C'est des consignes de parieurs, pas des consignes de... Ils avaient le vice du jeu. Quand tu restes avec des mecs qui ont le vice du jeu, c'est le vice du gars. Tu vois ? Il peut parier contre toi. Il ne te dit pas qu'il parie contre toi. Il te dit qu'il sécurise. Ah bon ? Il dit, j'ai pris la sécurité. J'ai sécurisé, ça veut dire sécurisé, ça veut dire il a parié contre toi. Tu vois ? Pour nous, c'est vexant. Mais là-bas, c'est normal. C'est difficile d'entendre ça. Ouais, très difficile. Surtout quand tu es quelqu'un qui manque d'amour et qui attend quelque chose des autres, d'une amitié ou d'une fraternité. Ou que tu attends qu'un homme plus âgé que toi te paterne quelque part de façon à donner des ordres. Pour toi, oui. Donc, je me suis retrouvé une fois à boxer une fois mon frère. Parce que le parieur qui m'a venu là, il ne pouvait pas dire non au colonel qui était saoul. Je n'allais pas sortir de la base militaire. Ah, oui. Il y a vraiment une histoire. Mon frère, il a boxé un mec, tu vois ? Non, mais les gens, tu crois ça, les gens vont dire que je mens. Je ne peux pas parler de ça. Moi, je ne peux pas parler de ça parce que toi, tu es un combattant, tu connais ces trucs-là. Donc, tu t'en as entendu des belles et des… Vertes et des pas mûres, excuse-moi, tu m'as repris. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait le combat. Mais j'ai dit, je ne peux pas boxer contre lui, je ne peux faire qu'en boxe anglaise. Ton frère ? Ouais. Et tu sais que pendant le combat, à la base, on a commencé doucement. Et ils se sont enjaillis et ils ont fait des paris. Ça a commencé à parier. Et on se tapait et on s'est mis à 100. Tu m'as compté au quatrième round, on a fait six rounds. Ah oui ? Ouais. J'ai gagné à la fin, mais je n'en suis pas fier. Mais c'est terrible. Et j'ai fait plein de combats comme ça, je n'en suis pas fier. Mais tu sais, quand je t'ai vu la première fois, je sens, alors ce n'est pas pour faire le psychologue à deux balles, je sens une dureté en toi. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou... Ben écoute, je suis départagé entre la faiblesse et la dureté parce que je n'ai pas le choix. On essaie d'être... Indirectement, je suis fort. Mais je veux dire la vérité, à l'intérieur, je suis faible, tu vois. Mais je fais un travail sur moi-même. Et je suis de confession musulmane, je fais beaucoup de jihad et nefs. Ça veut dire le combat contre sa propre fierté. D'accord. Tu sais, c'est comme quand tu restes à côté du feu. Et c'est le même feu, tu te dis que c'est le même feu qui peut te chauffer, mais c'est aussi le même feu qui peut te brûler, tu vois. Et ça, c'est... On peut en parler pendant deux, trois heures, mais ce n'est pas le sujet, tu vois. Sur le développement personnel, c'est super important. Après, être dur... Ouais... Après, j'essaie d'être doux, de parler correctement et d'être éduqué. Justement, d'abaisser cette énergie de dur... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que tu as tendance à... Non, je suis normal. Normal, normal. Ouais, ouais. J'aime bien la discipline militaire. J'aime bien les choses dans les ordres. J'aime bien l'hierarchie. Je respecterais toujours les gens plus âgés. Par exemple, tu es plus âgé, tu as une carte d'année, je vais toujours te respecter, mais c'est... Je le ferais toujours. Ouais. Tu vois, c'est mon code qui est comme ça, tu vois. D'accord. Et je sais que dans la boxe, tu vois, si tu n'as pas de code, tu ne réussis pas. Si tu n'as pas de patience, tu ne réussis pas. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne réussis pas. Après, l'excès d'humilité, ça te fait rater aussi. L'excès d'arrogance, ça te fait aussi rater. Tu vois, tu comprends ? C'est comme tout à l'heure avec le feu, tu vois. C'est le feu qui me chauffe, c'est aussi celui-là qui peut me briller, donc je fais attention, tu vois. Est-ce que cette énergie, tu n'as pas aidé justement à être fort sur le ring, à jamais lâcher ? Est-ce que tu as déjà lâché, toi, d'ailleurs, dans un combat, plus de 220 combats ? Est-ce qu'à un moment, tu as fait, bon, vas-y, tabasse-moi, j'en ai marre. Jamais. Jamais ? Jamais. Jamais, c'est la règle. En fait, je parle à moi et mon second moi. Je me mets d'accord avec lui. Ça, je n'en ai jamais parlé avec quelqu'un. Toi, tu connais, c'est le toi-même qui ne veut pas. Oui, oui. Tu vois, j'essaie de... Je lui parle gentiment, je lui parle avec amour, tu vois. Et celui qui ne veut pas. Parce qu'en même temps, c'est aussi l'enfant qui est en nous. Tu vois, tu lui parles. Tu dis, écoute, là, c'est toi qui va faire ce qu'il faut. Je te l'ai fait confiance et... Et tu te récompenses, tu vois. Tu vois, ça révèle un peu de la psychiatrie, mais j'ai toujours eu quelqu'un avec moi qui se parlait. Non, je pense qu'on a plein de personnages en nous. Il y a la personne qui est faible, comme tu l'as dit, qui veut nous tirer vers le bas. Et puis, en fait, Platon disait qu'il fallait dompter sa monture, ses chevaux. On avait plein de chevaux devant nous qui étaient un peu foufous. Il fallait les dompter pour garder cette rectitude et cette ligne de conduite, même quand tu combats, tu vois. Exactement. Correct. C'est correct. C'est exactement ça. Et ça, tu l'as eu dans la vie et dans la boxe time ? Ouais. Je suis un... Voilà, aujourd'hui, j'ai dû surmonter des choses. Et les défaites que j'ai eues, je n'ai jamais acceptées. Je me souviens de chacune. Dans les 42, je me souviens des 42. J'ai 6 matchs nuls, je me souviens de 6 matchs nuls. T'as victoire ? Non. Par contre, il y a des mecs qui me disent, tu m'as fait voxer, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il y a des mecs qui ont une sacrée cicatrice qui sont venus me voir après. Oui. Et j'ai oublié, tu vois. Une fois, j'étais à Phuket, j'ai vu un mec, il avait les cheveux gris. Il m'a dit, tu m'as boxé. Et je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, man, parce que tu tombes sur des types de mythos, tu vois. Oui, oui. Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit son nom et tout, tu vois. Et qu'après, je marchais à Assoy Taillet, tu vois, là où il y a toutes les rues. Et je suis rentré pour visiter Taïger, comme ça. Et j'ai vu que Tainé Lepao. Et puis, j'ai reconnu sa posture. Je me suis dit, je le connais, je l'ai boxé. C'est vrai, il a raison. Tu vois. Et ouais, c'est toujours fascinant. Un jour, une fois, il y a un Français du Nord, de la France, qui était venu. Je lui avais dit, lâche que là. Il m'a dit, tu m'as fait ça. Il m'a vu en Bangkok. Il m'a vu Assoy Nana, du quartier arabe. Tu vois, j'ai oublié. Imaginons, tu avais 16 ans. J'ai bossé un entraîneur. J'ai eu des bons mentors, tu vois. Ils m'ont envoyé boxer en… C'était qui tes entraîneurs, d'ailleurs ? Moi, franchement, je considère tous les gens qui sont dans mon cheminement importants. Mais le plus important des importants, c'est le premier. Et le premier, c'était Colorado Lopez. C'est un mec de Belgique qui était président de… de la fédération bruxelloise. C'est un grand bretel de la Belgique. C'est un petit pays, mais il y a 143 ministres. Oui. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est très compliqué. C'est un mec que je vais hésiter tout le temps. Même si maintenant, il n'aura peut-être rien à me dire dans la boxe. Pour moi, il aura toujours quelque chose à dire. Bien sûr. Tu vois, j'essaie de l'amener pour moi aux entraînements, tu vois. Même s'il est un peu âgé maintenant. Mais j'aime bien… Voilà. Il a été très dur avec moi. Il m'a appris des choses qu'aujourd'hui encore, je pratique. Il est très instruit aussi. Donc, c'était… C'était un… Un mentor complet. Oui, un mentor. Exactement. Parce que tu parlais de cicatrices. Toi, tu en as quelques-unes aussi. Beaucoup. Oui, beaucoup. Tu sais combien tu as de points de suture ? Je ne compte pas. Parce que c'est… Justement, je ne considère pas ça comme une fierté. Si j'en ai, c'est comme un bandit qui est rentré en prison, qui s'est fait attraper. D'accord. Je me suis fait toucher. Je ne sais pas. Je croyais d'en avoir beaucoup. Parce que tu sais, à l'époque… Il y en a la bouche. Oui, oui. Il y en a une ici, dès ce qu'à là. Je vais en avoir huit ou neuf dans la tête. J'en ai une ici, grande. Ça, elle était profonde. Oui, oui, oui. Un mec, il m'a fait une photo. Moi, je n'aime pas faire les photos. Je n'aime pas filmer. Je ne sais pas dans ces… Tu vois, les mecs d'aujourd'hui sont de ostentation. Ils montent… Tu vois, c'est comme les mecs en guerre qui se vendent de leurs cicatrices de guerre ou de leurs fragments d'explosifs ou de leurs… Tu vois, qui se sont coupés le visage ou qui ont un doigt en main. Moi, non. C'est que je me suis fait toucher. Tu sais qu'à l'époque, sur les duels à l'épée, les mecs, ils mettaient des masques jusque-là qui protégeaient tout sauf les joues. Comme ça, s'ils se faisaient balafrer, c'était un signe de fierté, tu vois, pour eux. C'est qu'ils se sont fait toucher. Oui, c'est ça, oui. Ils ne devaient pas être intelligent. Comme tu le dis, c'est vrai, mais parfois, on aime bien arborer nos cicatrices. L'identité, c'est important. Oui. Se trouver une identité, c'est important. En dehors de l'image, c'est ça que tu veux dire ? Pardon ? En dehors de l'image que tu veux donner de façon… Même se trouver, c'est une façon de s'identifier. Oui. Voilà, tu vois, c'est comme tu vois un lutteur, tu regardes ses oreilles, ou tu regardes un boxeur sa posture, ou… Ouais, c'est un rituel. On est, voilà, c'est… On est ritualisé à ça parce que… On est comme on est, tu vois, c'est du rituel. Ouais, c'est important pour certaines personnes d'avoir une identité, mais bon… Après, tu as tout type de personnalité, tu vois. Tu as tout, hein. Tu as Alpha, tu as le Sigma, tu as toutes sortes de mecs, hein. Tu vois ? Tu sais, moi… Le plus rare, c'est les Sigma, mais après, tu as beaucoup de mecs qui veulent jouer les Alpha de nos jours. Toi, tu connais, tu vois des mecs souvent. Tu vois beaucoup d'êtres humains, tu vois ? Ouais, mais tu vois… Les champions, en général, ils sont très doux, très humbles. Ah ouais. Ils ne sont pas en train de bomber le torse. Ouais, ouais. Ils ne sont pas dans… C'est vrai. Ils n'ont pas besoin, je crois. Ouais, ça… C'est des traits de personnalité qui sont marquants, ouais. Mais toi aussi, tu as un grand parcours, non ? Tu as boxé à Pride MMA. J'ai vu un truc de toi dans un truc de Pride ancien. Ouais, c'est sûr. Et quand tu as reparlé de ton souvenir, je savais que j'avais vu ça. C'est pas mal. J'ai eu une petite carrière comparée à la tienne, tu vois ? Moi, par exemple, qui ai 9 combats pro… Il n'y a rien de petit, hein. Mais tu les as faits en MMA. Oui. J'en ai 9 en pro. C'est des gros combats. C'est l'équivalent de… C'est l'équivalent de… Ça fait plus mal parce qu'on reste debout. On reste debout, ouais. T'as vu ce qu'ils font maintenant à la boxe taille ? Ils mettent les petits gants. Ils ont que les petits gants, et ils obligent les mecs à faire moins de corps à corps. Trois secondes. Ils s'occupent à tuer la boxe taille. Et ils mettent plus d'huile. Non, le One, le One FC. Oui, oui, oui. Ils s'occupent à… Il y a une opposition comme en politique. Il y a des gens qui sont conservateurs, qui ne veulent pas. C'est un grand bordel d'antenne d'accent en ce moment. Ils imposent ça aux boxeurs et tout. Devine quel camp je suis. Clinch. Non, je suis pour les conservateurs. Oui, clinch. Oui. Mais oui. Je sais que tu es un très grand clincheur. Et je voulais revenir au fait que, tu vois, moi qui ai 9 combats, et je me suis dit bon, c'est quand même un sport très dur. Donc j'ai mis ça de côté quand même. Et toi, je vois que tu as près de 230 combats. C'est quel type de motivation qu'il faut pour aller faire ces 230 combats sans un jour se dire, j'en peux plus, j'arrête, c'est trop dur. C'est quoi cette motivation que tu as ? En fait, un jour, il y a un mec qui m'a dit une chose. Tu vois ? C'est un ancien. Il m'a dit le jour que tu n'as plus le sourire, quand tu montes sur le ring, tu n'as plus le… Tu vois ? Il faut arrêter. Et toi, tu l'avais à chaque fois ? Le problème, c'est que je l'ai tout le temps. Il n'est pas parti. J'ai 33 ans. J'ai envie d'arrêter maintenant. Donc j'essaie de me mettre en retrait au maximum. J'essaie d'organiser, de faire quelque chose, de faire briller des nouvelles pépites. Après, je sais que quand tu fais un arrêt, tu fais une dépression. Oui, oui, oui. Tu en as fait une, toi ? Pas pour les mêmes raisons, mais c'est sûr qu'il nous manque quelque chose. L'adrénaline qu'on peut ressentir, les applaudissements, même si c'est des choses un peu ridicules, a priori. Mais cette envie surtout de se dépasser, d'avoir un objectif. Pourquoi on se lève le matin ? On se lève le matin, on va s'entraîner, on sait que c'est réglé. On doit manger ça, ta tati, puis tu vas te coucher à cette heure-ci, tu prends ces pibules-là, je ne sais pas quoi aux caisses. Mais c'est un rituel que tu as, qui te donne un sens à ta vie. Et quand tu l'as plus, tu as l'impression d'être plus ce que tu étais, ce qui te rendait fier, non ? Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Et ça, tu as peur de l'avoir ? Non, je n'ai pas peur de l'avoir. Après, moi je suis au-delà de ce qui pourrait m'arriver, de ce que je vais devenir, je suis d'accord pour tout. Parce que depuis mon jeune âge, je me suis mis en accord avec moi-même. Quand je dis moi-même, c'est toute ma conscience, et même je fais un peu de programme neurolinguistique, je communique avec moi-même. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Ça m'a aidé et je suis d'accord, mais je sais que ça va être douloureux. Mais tu acceptes les choses. Oui, je sais que ça va être douloureux. Après, tu peux perdre des choses et ça peut ramener des meilleures choses plus tard. Parfois, la patience, c'est important. Bien sûr. C'est ce que je dis. En islam, on dit que la manière, c'est ta beauté. Oui. Si quelqu'un peut parfois être moche, s'il a des bonnes manières, il est beau. Absolument. Il y a des mecs qui sont classe. Moi, je crois en ça aussi. Ça veut dire que c'est la manière dont tu vas aborder cet arrêt qui va faire que ça va être beau ou pas. D'accord. Tu vois, il y a beaucoup de similitudes avec Platon encore, qui disait que ce qui rend beau une personne, c'est son âme et ce qu'elle dégage. Ce n'est pas forcément ses traits physiques. Oui, mais des meufs, elles sont moches, mais elles ont de belles manières. Ça l'air en belle. Je suis d'accord. Le corps est du bronze et l'âme est de l'or. Tu lis aussi beaucoup, du coup ? Oui, j'ai fait beaucoup ça pendant 8-9 ans. En fait, moi, jusqu'à mes 28 ans, j'ai eu des chocs émotionnels de l'enfance. J'étais vraiment dans un mutisme. J'étais pas très communiquant. J'ai renoncé à beaucoup de choses. Et je me suis retrouvé dans des guerriers en Asie qui avaient écrit des ouvrages, comme le Traité des Synchros et tout. Justement, il y avait des... Il renonçait. Il renonçait aux femmes. Et toi, tu essayes d'avoir une vie comme ça, ascétique ? Oui, toute mon enfance, j'ai eu ça. Maintenant, moins. Mais jusqu'à mes 28 ans, j'ai libéré la parole après 28 ans. Très, très sérieux. J'ai fait pas mal de thérapie aussi pour bien parler. En fait, l'homme qui va bien, il s'inquiète encore plus. Il s'applique sur son développement personnel et ce qu'il aime. Il ne faut pas attendre que tu sois noyé pour t'en sortir. Donc, je sentais qu'il fallait quand même que je parle et que j'aille vers les gens. C'est important. Mais longtemps, je me suis abstenu de le faire dans mon enfance. Moi, je trouve que tu t'exprimes très bien et que tu as de la facilité pour le faire. Est-ce que la boxe taille, à un moment aussi, t'a aidé ? C'était une espèce de thérapie ou rien à voir ? Elle m'a donné quelque chose que... En fait, elle m'a beaucoup détruit. Physiquement, il y a beaucoup de blessures invisibles qui ne sont pas visibles à l'intérieur. Oui. J'ai de l'arthrose. J'ai des choses que quelqu'un de 33 ans n'a pas. Ah oui, oui, de l'arthrose déjà ? Dans les genoux ? Non, j'en ai dans l'épaule. L'épaule ? J'ai fait trois fois opérer à l'épaule à cause de la boxe taille. J'ai des tendinies très douloureuses. J'ai des fractures aussi. J'ai pas mal de fractures. Dans les côtes aussi, beaucoup j'en ai. J'en ai 14. 14 fractures de côtes ? Oui. Je ne savais pas. C'est un médecin qui m'a dit. Tu ne le sentais pas ? Non, il m'a dit que tu as des anciennes fractures. Parce que je n'allais pas à l'hôpital. Tu sais, quand tu as les poches vides et que tu as 19 ans, j'ai commencé à me soigner que maintenant. J'ai commencé à faire attention à ma santé que maintenant. Mais par du temps, je... Pratiquement toute mon adolescence, je prends des douches froides. Même quand il faisait froid. Et je faisais des bains glacés. Pour de choix ? Oui, bien sûr. Pour forger ton mental ? Non. Pour la fatigue et le corps. Oui, oui, oui. J'étais moins fatigué. Mais c'était dangereux. Mais ça retire des inflammations, ça retire des... C'est très bon pour la santé. Après, tout le sait, je ne t'apprends rien. La cryothérapie, mais rassure-moi, j'espère que maintenant, tout va bien dans ta vie. Oui, non, ça va sur la bien. Tu es à l'abri du besoin. Oui, non, tout est bien. Financièrement, je suis très bien. Parce qu'un champion comme toi... C'était au début, ça. Oui. Je te parlais de l'enfance, ce qu'il fallait bien parler du début. Tu te fais beaucoup arnaquer. Et après, tu commences à comprendre. Puis tu es... J'ai créé moi-même une école de boxe. J'ai créé moi-même un camp de boxe. Oui. J'ai fait une promotion de boxe, de management. Et c'est où, d'ailleurs, ton école ? J'en ai une en Thaïlande et j'en ai une à Bruxelles. On va mettre l'adresse pour ceux qui s'intéressent. Oui, je le fais de sa main. Tu es bienvenu. Merci. Vous venez prochainement en Thaïlande. Si je peux vous aider ou vous donner des... Tu veux faire des sparrings avec des gens qui ont des gabarits ? J'imagine. Moi, ce que je veux... Il y a Hamzaz à Phuket aussi. Ah oui ? J'y m'aide ? Oui. Il y va, ça fait 2-3 fois qu'il y va là. Non, laisse-moi tranquille. Je connais bien le propriétaire du Thaï, le manager. Non, mais je veux bien en plus. Je suis un peu débile, tu vois. Ce matin, je me suis dit, bon, on va peut-être faire un sparring avec Youssef Bouganem. Je vais faire doucement. Tu peux m'allumer ? Non ! Tu sais quoi ? Parce qu'il n'a pas ses protections, mais on va faire du... On va en trouver. On va faire du corps-à-corps au pire, clinch Thaï. Non, on peut faire comme tu veux. On peut faire du sparring, tu peux faire combien de rounds tu fais avec moi, filmer ou pas filmer, pour les internautes pour qu'ils soient contents parce que tu leur donnes à nourrir, à manger aussi. Oui, oui, mais moi, c'est ce que je vais prendre qui va me... Non, non, moi, je fais pas mal. En sparring, je considère qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Oui. C'est les deux qui sont gagnants. Tu fais comme en Thaïlande, vraiment les sparrings légers ? Non, j'appuie, je suis un chien. On m'a dit, tu sais quoi ? Oui, que je suis un chien, oui. Non ? On m'a dit, Youssef, très sympa, par contre, si tu appuies, il va appuyer fort. Oui, mais si t'as plus, je te nique. Oui. Mais je vais rester calme, tu vois avec toi. Parce que t'as une sympathie, une pédagogie et... Ouf ! T'as plein de choses à m'apprendre. Surtout que j'ai envie de me lancer un peu en événement, donc tu vas m'apprendre quelques trucs. Ah oui ? T'en as déjà fait ? 15 cours. Ah ! Je suis néophyte. Ah ouais ? Ah bah ça, on pourra faire ! Non, tu vas me niquer. Non, bah... Il n'y a personne qui nique, on apprend les uns des autres. Oui, voilà. Super. J'aime bien quand tu vises ça. C'est vrai, hein ? Non, je dis mon petit frère... Il... Il m'en veut beaucoup. Mais en même temps, il m'aime beaucoup. Tu vois, mon petit frère, il m'a... Il considère que je l'ai obligé à faire de la box style. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, je n'allais rien lui proposer pour l'éducation. J'étais trop jeune. Sauf qu'il a éduqué, hein ? Ouais, on est orphelin. Ouais. Donc j'ai pris mon petit frère et j'ai essayé de le tirer de la petite criminalité. Parce qu'il était entouré de... Bah, ces mecs-là, c'est devenu du grand banditisme en Belgique. Ah bon ? Ouais. Ils ont fait des grosses peines de prison, tu vois. Donc, Yacine Jay, il faisait des petites peines de prison. Voilà, je l'ai pris en Asie avec moi parce que... Quand les parents, ils sont partis, bah, on devait les prendre. Je vais le prendre avec moi. Donc, il m'en veut de ça un petit peu, mais il aime ce qu'il fait, tu vois. Tu comprends ? Je pense que ça lui a apporté beaucoup de choses, hein, la boxe taille. Ça a ramené une éducation. Aussi, oui. Je te jure, parce qu'on avait personne pour nous dire ça, c'est bien, ça, ça va bien. On avait des gens qui nous ont utilisés, mais même qu'ils nous ont utilisés, ils nous ont appris quelque chose. Je suis tombé sur pas mal de manipulateurs quand même. C'est agréable, c'est bien les manipulateurs. Ça t'apprend ? Des leçons salvatrices, toujours. Oui, oui. Jamais, tu vois, tu retiens, t'apprends quelque chose. Absolument. Donc, Yacine, il a le cœur très froid en boxe et il a une gestion de la respiration alors qu'il a un corps super gros. Tu vois, il défie la loi de la physique et de la logique, tu vois. Oui. Par contre, il a une gestion, c'est qu'en fait, le cardio, on fait de la boxe puisqu'il est petit, déjà. Donc, sa fibre, elle est habituée, en premier. Et en second plan, il a la gestion du souffle et de la respiration. c'est numéro un. Il est tellement relâché ? Oui, c'est dans le relâchement. Moi aussi, j'ai ça aussi. Ah oui ? Oui. J'ai l'impression que je suis dur quand je boxe, mais en fait, je suis super relâché. D'accord. Parce que moi, j'ai du mal à... Parfois, comme l'autre fois, avec Saladin, trois fois une minute trente, j'étais crevé parce que j'étais hyper stressé, tu vois. Saladin, il a une assise, il a une assise cadrante, hors du commun. Oui. J'ai vu le sparring. Tu l'as vu ? Je l'ai vu hier, je crois. Sortir, non ? Oui. J'ai vu aussi la première fois, il y a un an. Deux ans. J'ai pris très cher. J'aime beaucoup ce boxeur. Il est fabuleux. Il boxe avec la boite crânienne. Il n'est pas beaucoup avec la boite crânienne. Parfois, tu dois faire un vide. Il t'a fait réfléchir. Quand tu fais réfléchir, tu dois sortir de l'axe. C'est comme quelqu'un qui est là dans le viseur. Une fois qu'il est dans le viseur, il ne va pas te rater. Par contre, quand ça bouge, à un moment, il t'a cadré contre la cage. C'est pas mon genre de dire ça. C'est fou. C'est un honneur que tu m'aides. En fait, quand tu t'as arrêté de bouger pendant deux secondes, c'est assez qu'il t'a touché. Tu vois ? T'as raison. Quand tu étais là, il ne fallait pas penser à le toucher. Il fallait sortir. Et le problème, c'est que tu ne sors qu'une fois. Tu dois penser à sortir deux fois. D'accord. Quand tu es en face du mec, il avance sur toi. Tu vois, ça me fait chier. Deux fois ? Pas une fois. Sors une fois. Je vais te rattraper. Sors deux fois. Tu vois, j'ai dit, frappe-moi, t'as le temps. Tu comprends ? Et ça, j'ai appris ça d'un taille. Il faut avoir le cœur froid. Et quand tu bouges, le cœur froid, il faut avoir le cœur froid. Juste ça. Ça aussi. Quand le mec vient, tu ne sais pas quoi faire. Tu vois, quand il bouge là, là, ta jambe, tu peux partir en diagonale. Très peu de gens font ça. Parce qu'ils veulent toujours rester en contact s'ils font ça. Mais tu l'aides le mec. Mais quand tu fais ça, tu sors de là, le mec il a du mal. Après de là, tu peux le faire chier. Stratégique ? Comme les dames. Tu as une position fortifiée. Et ça, très peu de gens le font. Et moi, je suis spécialiste d'appuiement pour le faire. Ça, j'aimerais bien apprendre. C'est pour ça que je ne fatigue pas. Et Yacine, il a cet art-là du déplacement, du footwork, mais très méthodique. Tu vois, par exemple, je suis là, tu avances sur moi, tu mets la pression, tu m'en mets un coup, je me suis fait toucher. Là, ce que je vais faire ici, cette jambe, je vais mettre là. Mais après, quand je vais faire le pas, mon pas va être plus grand. D'accord. Plutôt que de faire des petits pas. Les gars, quand j'ai les reins, quand ils se font toucher, ils font ça. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie ? Tu as envie de me suivre ? Ça me rappelle moi ça. Tu me touches, je fais là, genre là. D'accord. Ah, c'est pas con. Ça te fait chier de ouf. J'ai fait très peu d'efforts, mais j'ai fait beaucoup de performances. Tu étais touché ? Non. Cette jambe, la jointe là. Là, là, là. Voilà. Et si tu le fais deux fois, si tu le fais deux fois, un, deux fois encore. Trois. Je suis super chier. Là, tu me mets un franc kick ici. D'accord. Boum. Je suis déstabilisé, tu vois. Ça, c'est passionnant ça. Ouais, c'est des méthodes. Tout le monde a des méthodes différentes. Oui. C'est pour ça que je fais beaucoup de sparring. Je fais du sparring trois fois par semaine. Trois fois par semaine ? Ouais. Toujours léger toi, ton sparring ? Une fois dur. Quand je dis dur, ça a la pression. Ouais. Et deux fois léger. D'accord. Parfois, je me mets dans des positions inconfortables pour me retrouver dans des positions que potentiellement je peux tomber. Tu sais, parfois, ton tricep se peut lâcher. Il faut continuer ton match. Bien sûr. Parfois, tu peux avoir un claquement au dos, lombaire. Tu vois ? Changer de posture. Changer de garde. Cours, relâcher en haut, en bas. D'accord. Comme ça. Le corps en arrière. Parfois, il y a des mecs qui boxent, ils sont ici. Tu vois ? Ils ont une posture où ils se mettent légèrement sur la jambe droite, mais en avançant. Tu vois ? Canelo, il fait beaucoup ça aussi. En anglais, je vais le dire, ouais. Tu vois ? Ils ont une assise très, tu vois ? Et il va plus là. Non, non. Il reste là, mais il met la poste là. D'accord. Et il attend que tu boxes, il recule juste la jambe arrière. Voilà, tu coches, tu tapes, et là, il te met à droite. Ah, d'accord. Tu vois, tu as toutes sortes de vicieux, tu vois ? Et c'est passionnant. Et puis, tu as des défensifs, tu as des attaquants. Parfois, moi, je sais que le mec, parfois, il est moins fort que moi en sparring. Oui. Mais j'ai besoin de lui pour préparer un combat. Bien sûr. Parce que je fais que de la défense. Moi, je teste la défense, parce que je suis un attaquant. Donc, j'essaie de m'améliorer dans mes carences pour rééquilibrer mon match, pour que lui, en plus, il puisse… Tu vois ? C'est vrai, tout le temps, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a toujours deux gagnants dans un sparring. Tu ne peux pas être gagnant tout le temps. Bah, c'est normal. Si j'avance sur toi, je te fais une marche avant, je vais te niquer tout le temps. Parce que c'est ma spécialité. Oui, oui. Ou bien, on va se blesser, je vais te blesser, je vais te casser la coude, tu vois ? Par contre, alors, je mets… Pour que le mec, pour que le sparring, il reste, pour qu'il revient, il faut que je laisse un peu dominer. Oui. Moi, ça me fait évoluer, tu vois ? T'es les petits techniques. C'est un conseil que je fais dans la réparation. D'accord. Bah, Youssef, maintenant, on va peut-être passer à la pratique. On va dans cette magnifique salle à la Tchacademy. On va se mettre dans la cage et puis, après un petit échauffement, on va se parer, léger comme tu… Comme tu veux. Tu peux faire fort, mais moi, je ne te mettrai pas K.O. Et… Mais pas K.O. Mais essaye, si tu peux. Alors, il y a… Non, sans savoir prétention. C'est juste, moi, je ne suis pas dans… J'aime tout, hein. Parce que je peux toujours apprendre de tout. Je sais que toi, tu es intéressant. Moi, j'aime tout aussi. Après… Voilà. Ce monsieur, il a un regard différent des gens d'habitude. J'ai déjà ressenti ce regard et c'est un regard… Voilà. Hein ? Donc, on va… On va aller au sparring et puis on va voir. C'est quoi ce regard que tu as ? C'est du non-verbal. Je suis désolé. Même moi, j'ai renoncé à le comprendre. Ah bon ? Ouais. Tu peux mettre la pression à des gens quand les regardons ? Moi, je suis intimidant, mais justement, j'essaie de faire un travail pour ne pas intimider les gens. Ah, tu le sais ? Ouais, j'essaie de… Beaucoup de gens que… Surtout de… Ah putain, je lui dis bonjour, j'ai déglutis… Non, c'est… C'est… En fait… Un peu comme Samy Sana, tu vois ? C'est un bon ami à moi. C'est un bon boxeur. Vous avez un peu le même regard. Mais toi aussi, tu as un regard… Je suis un gentil. Propre à toi. Ça se voit. Ouais, tu es un gentil, mais tu es un combattant. Ouais, ouais. Je le vois, même si tu fais… Tu fais des belles vidéos et tout, tu es quand même resté dans ton esprit. Tu as… Bushido, c'est ça ? Ouais, Bushido, c'est… C'est bon ? Le guerrier. La voie du guerrier. En japonais. Allez. Mujahidin. Oui. Oui, aussi oui. Allez, go. On ne peut pas faire ça à l'ancienne. Hein ? En Thaïlande, tu peux faire ça à l'ancienne. Tu peux directement t'entraîner. Oui. Mais si, tu ne peux pas. Tu es obligé de t'échauffer, sinon tu es mort. C'est ce que m'avait dit Skarboski. Il m'a dit à l'ancienne, on y va sans échauffement. Mais en Thaïlande, le climat est différent. Ici, non. Je vais reprendre Saladin Parnasse en MMA. Et je ne vais en faire qu'une bouchée. Oh, pardon. Excusez-moi, je ne t'avais pas vu. J'étais justement en train de dire… Putain, mais qu'est-ce que tu bouges bien ? Super, la technique. Tu as déjà tourné ? Oui ? Tu l'as vu, la vidéo ? Bon, j'ai vu. Tu as vu la patate que tu m'as mis, là, au début ? Deuxième route. Ce n'est pas gentil ? Non, je n'ai pas exprès. Un missile ! Saleté ! Ah, mais tiens ! Tiens ! Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Benny, c'est dommage, je lui ai cassé du sucre sur le dos. Mais non, je ne lui ai pas cassé du sucre. D'habitude, il est bien meilleur que ça, et il aurait pu faire bien mieux. Mais bon, de toute façon, il était en dessous de Saladin. Vous regarderez, au nombre de touches franches, il était en dessous, même s'il en a mis quelques-unes, mais je pense que Saladin en a mis deux fois plus. Mais super, Benny. Jamais je dénigre, parce qu'il me casse la gueule. Donc... Go, go, go ! Go, go ! Go, go ! 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 2, 3, 4, 5 minutes, tu peux faire 10, c'est avant de commencer. En box 5 ? Oui. Deux, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. détente et troisième round on peut faire hard moi je récupère doucement bah en fait quand tu fais tu fais hard, si je fais hard tu vas faire hard non 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 mais parce qu'il y a des gens qui n'arrive pas à faire technique et des gens qui sont bûcherons oui toi tu as un style de frappeur donc tu as vraiment du mal à t'adapter à la touche oui moi j'arrive à différencier ça parce que j'ai un esprit qui fait depuis des années dans ça et c'est comme ça qu'ils font c'est comme ça vous faites à l'entraînement en sparring moi la plupart du temps quand je vais garder un sparring je n'allume pas oui et après si le mec il veut m'allumer je suis obligé de l'allumer souvent il revient plus même s'il est payé donc on paye des sparrings en général chez les pros on paye des clinchers et on paye les sparrings et si tu l'allumes même le mec quand il est payé il ne veut plus venir donc j'essaye de me mettre dans des difficultés comme tout à l'heure je t'ai dit en off je me mets par exemple si je vois que moi je suis fort fort en attaque et je vois que le mec je vais me mettre dans des capacités un jour peut-être je vais me faire toucher peut-être je vais avoir un muscle qui va lâcher je vais être obligé d'être dans une récupération actif mais quand même combat il faut que je refuse pas que je donne le dos j'abandonne donc je me mets dans des positions de défense quand le mec il est trop dans le corps enfin je le laisse je me remets l'ensemble pour pas le presser parce que ce pari moi c'est ma philosophie à moi c'est pas la philosophie tout le monde pour moi il ya gagnant chez les deux oui tu m'as dit c'est ce que moi je pense après s'allumer ça aide aussi aussi oui ça aide moi j'aimerais bien que tu mets des vrais patates sur quelque chose parce que si j'encaisse ta patate ben j'encaisse les patates de 70 c'est logique mais bon non mais aujourd'hui j'ai dire non parce que je sais que toi tu non si j'aime que non là tu vas allumer fort c'est pas grave non mais tu vas m'aider pour moi parce que ça a pris mon entraînement et moi je répondrai à un petit t'as pas le protège-dent et tout ça fait je fais avec mon frère sous le temps c'est pareil tu peux y aller tu peux y aller tu peux y aller ok merci baba c'est toi qui défié là je t'ai défié oui pas de souci frérot non l'humour bien sûr un truc des parts d'humour et des parts de vérité tiens tiens dessus frérot comme ça comme ça c'est mieux hop là pas la main elle n'est pas assez souple non ouais mais on me laitera aux terrières parce que j'ai perdu il faut que ça s'habitue ouais c'est à dire que le froid le cuir est durcis et en thaïlande il est mou toujours la paire de gants en thaïlande chez nous il n'est pas comme ici t'as vu tu as une nouvelle paire de gants en casse d'arrivée ici elles restent dures alors qu'en thaïlande tu vas voir tu es venu en thaïlande ils sont super souples d'accord est-ce où on a la caméra est-ce où C'est parti ! 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 C'est parti !